Moi je constate que le candidat du Front de Gauche au présidentiel nous permet à Diable de multiplier le score par 3, dans la circonscription de le multiplier par 4, et donc l'assise dont nous bénéficions, dont la gauche combattive bénéficie dans la circonscription, sort consolider de ce coup de putain. Alors il y a évidemment un enjeu pour les 15 jours qui viennent de mettre Sarkozy hors d'état de nuire, de le sortir du jeu politique, de sortir le président des riches du jeu politique, mais ensuite il y aura nécessité pour la gauche de trouver un prolongement à l'Assemblée Nationale. Les présidentielles, dans la dernière semaine, ont favorisé le vote facile, le vote utile. Les élections législatives sont l'occasion de donner du sens à la gauche, du contenu à la gauche, et lorsque je compare le score des présidentielles de 2007 avec les législatives, ont passé de 4 à 21 pour ce qui me concerne, lorsqu'on passe de 13 dans la circonscription à la prochaine législative, on voit qu'il y a une assise plus forte, et donc des raisons d'espérer. Et vous ne pensez pas que si François Hollande est élu, il y aura tout naturellement un report vers les voix du PS, qui risque d'affaiblir votre candidature ici aux législatives ? Non, je pense que le peuple de gauche, parce qu'il n'en peut plus de la droite, va se rassembler à l'occasion des présidentielles, mais que dans le même temps, les questions de renouveau industriel, de pouvoir d'achat, de protection sociale à la française, d'aménagement du territoire et de la place des services publics, vont être au cœur, au centre de la campagne législative. D'une certaine manière, est-ce que la gauche va être en mesure de s'attaquer aux racines du mal, à la loi de finances, à la logique d'actionnaire, à la réorientation européenne ? Et ça, c'est une question évidemment clé, qui risque de remettre les thématiques du Front de Gauche au centre du débat des législatives. — Mais est-ce que vous pensez que ces thématiques, ici, elles importeront dans le vote ? Est-ce que ces thématiques-là, elles ne sont pas nationales, mais au niveau local, qu'est-ce qui fait que face au PS, vous allez vous démarquer ? Et au-delà de ça, la 6e circonscription, c'est aussi le pays de Bray. On ne vote pas de la même manière dans le pays de Bray qu'à Dieppe ? — Alors effectivement, la circonscription est grande, mais elle est grande pour tout le monde. Moi, je constate qu'y compris dans le pays de Bray, le candidat du Front de Gauche a considérablement progressé, en multipliant par 4 les scores de la présidentielle de 2007. Enfin, je pense qu'aux législatives, la personnalité, la proximité des candidats est aussi déterminante. Et j'ai la faiblesse de penser que le maire de Dieppe, dans sa manière d'être, de traiter des sujets, d'être aux côtés de ceux qui luttent au quotidien, comme je l'ai été sur la question importante de la défense de l'école, est aussi une manière de reconnaître l'utilité d'un député combatif au sein d'une majorité de gauche. — Et est-ce que vous ne pensez pas que la division entre PS et PC va peut-être servir la droite pour ces législatives ? — Je l'ai dit hier soir, Sarkozy, la droite, c'est 5 ans de souffrance, d'ignorance, d'abaissement de la patrie, de casse de notre modèle de protection sociale et de l'industrie. Il n'y a donc pas de place pour les chicanes. Les postures locales perso n'ont pas lieu d'être à l'occasion des législatives. Et moi, je continuerai à porter le drapeau du rassemblement dans l'intérêt du territoire et dans l'intérêt du peuple de gauche. — Ce qui veut dire que le rassemblement, c'est vous et pas Sandrine Urel ? — Ce qui veut dire que moi, j'ai fait le choix. La droite est mon adversaire. Et je fais le choix, effectivement, de rassembler le peuple de gauche, quelles que soient les conditions, y compris contre vents et marées. — Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021